Musique Bonjour ! Bonjour docteur ! Passez-vous que je vous prie. Bonne année ! Merci ! La santé, surtout ! Surtout, pour que je ne puisse pas trop venir vous voir cette année. C'est ça, même si... On ne peut pas faire comme les années précédentes. Effectivement, même si je suis content de vous voir, le mieux c'est que vous vous portiez bien et en bonne santé. Mais j'aurais aimé aussi que vous préparez les clims de la salle d'attente. Oui, aussi, c'est prévu, c'est prévu chez 2023. Merci pour la carte vitale. Toujours aussi pour la carte vitale, avec vous ça ne change pas. Alors docteur, vous savez, le monde dans lequel nous vivons désormais est inhumain. Nous n'avons plus le sens de l'être vivant. Même les choses les plus matérielles, les plus mécaniques, ont pris le dessus sur l'être vivant. Oui, j'avais ça à dire. Eh bien, effectivement, il faudra que vous aviez ça à dire. Mais oui ! Effectivement, je constate que quelques maladies que vous ayez, elles n'ont pas affecté la perspicacité de votre jugement. J'ai même envie de dire qu'on est dans de la philosophie de haute voltige. Non, 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 docteur, ce n'est pas de la philosophie. Non, 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 c'est le fruit de l'expérience. Une expérience qui ne date pas de très longtemps, qui date de quelques heures. C'est vrai ? Eh bien, oui. Eh bien, docteur, vous savez, j'ai un chat. C'est mon seul compagnon. Je ne peux même pas définir. Il y a des choses indéfinissables entre nous. Et je n'ose même pas parler de l'amour réciproque entre mon chat et moi. Vous savez ? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui arrive. On s'attache beaucoup à ces petits animaux de compagnie. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé alors entre votre chat, votre vétérinaire, pour que vous soyez si amère aujourd'hui dans mon cabinet ? Alors, docteur, je vais vous dire. Vous savez, j'ai une Volkswagen, une petite Volkswagen que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Et elle n'a pas encore un an. Alors, c'est la première fois que j'achète une Volkswagen. Donc, je ne suis pas cliente, une cliente habituelle chez Volkswagen. D'accord. Et je ne vois pas le rapport entre Volkswagen, votre chat et le vétérinaire, cela dit. Vous ne voyez pas le rapport. C'est parce que vous êtes trop pressé. Je vais vous expliquer. Excusez-moi. Alors, cette expérience, ça ne date pas de trop longtemps, c'est de quelques heures. Alors, j'ai emmené ma voiture chez Volkswagen pour une petite réparation. Le monsieur à l'accueil me dit, eh bien, en attendant qu'on répare ma voiture, ma Volkswagen, on va me donner, on va me prêter une voiture. Une voiture, une voiture de court-troisie. D'accord, oui. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il s'est retourné. Il m'a regardé. Et puis, il m'a dit non. Donc, je lui ai dit non. Pourquoi vous me dites non ? Pourquoi je n'ai pas un chat, un chat de court-troisie ? Il m'a dit non, madame. Non. Alors, vous voyez comment que les êtres humains sont ? Chez Volkswagen, on me donne une voiture, une voiture de court-troisie en attendant qu'on répare la mienne. Et chez le vétérinaire, on ne me donne pas de chat, on ne me donne pas de chat de court-troisie en attendant qu'on soigne mon chat. Donc, vous voyez, docteur ? Je comprends. C'est une vérité sur le monde. Après, une question quand même me turlupine. Quand vous êtes chez vous en Guadeloupe, généralement les vétérinaires prêtent des chats souvent de court-troisie aux gens qui viennent soigner les leurs ? Attendez, vous me dites chez vous en Guadeloupe. Oui. Je vis en Martinique. J'habite Martinique. Oui, bon. Oui. Vous êtes une expatrice. Je ne suis pas guadeloupéenne. Je suis martiniquaise. Attendez, vous n'êtes pas guadeloupéenne ? Docteur, je suis martiniquaise. Vous êtes sûr ? Docteur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada